et bien le bonjour à tous aujourd'hui on va s'occuper de ceux ci ok aujourd'hui on va s'occuper de ceux ci c'est une petite sega game jr auquel on a installé un mode rétrocaille c'est son propriétaire qui me l'avait envoyé et en gros c'est ps2 là c'était de là c'est pas du tout une baisse de signe et me vient cette game j'irla a été recapée alors alors merci beaucoup je vais baisser un petit peu les alertes elles sont un peu un peu fortes merci beaucoup à fonds des pour ton huitième mois d'abonnement c'est très gentil ta part merci beaucoup donc oui elle a été recapée par son ancien propriétaire visiblement les condensateurs sont de marques inconnues shongix ou autres c'est souvent non recommandé d'utiliser ça et donc avec le nouvel écran de chez rétrocaille des espèces de petites interférences ça fonctionne on a du son on a du son on a un écran qui s'allume avec les bonnes couleurs avec le jeu etc tout fonctionne bien mais on a ces petites interférences et donc on va essayer de les régler notamment en remplaçant les condensateurs par un kit de condensateurs made in chez moi et avec des condensateurs en qui j'ai confiance tout simplement accent circonflexe bien entendu bien sûr et donc voilà donc ça c'est notre programme du jour et en espérant non seulement que ça résolve le problème et comme ça ça nous permettra de nous rendre compte que ces condolences sont de la merde tout simplement après les condensateurs sont là peut-être depuis longtemps on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas du tout donc on y va on va commencer directement par tous ceux pas tous ceux ok je vais juste m'ouvrir directement le console file sur ce genre de douce alors console file game j 1 et on va juste regarder le schéma qui va bien donc on va commencer par la carte mère et ensuite on va continuer sur les autres donc c'est une v à 1 impeccable voilà avec on est d'accord que c'était une console très fragile alors ce qui était fragile c'était ses condensateurs tout simplement la game j'ir le son son gros problème c'est ses condos qui ne tenait pas hyper longtemps dans le temps et malheureusement qui lâchait au bout d'un moment nous justement ce qu'on va faire c'est les remplacer et après ça ça reste une console qui reste malgré tout de de bonne facture oui et toi qui regarde cette vidéo des youtube nous sommes en live twitch bien si bien si qu'on y est bien et oui t'as bien raison ok je mette ça par là on va prendre le fer à soude directement et on voit que les condensateurs ont déjà été remplacés ça va être la première fois que je fais ça il faudrait que je le fasse sur une des miennes aussi ou dedans j'ai des condensateurs qui sont posés c'est juste le mot qu'il faut dire posé ils ont vraiment été pouf les soudures elles sont là elles sont pas là qui etienne pas vraiment mais ça marche c'est un miracle que ça fonctionne d'ailleurs mais mais c'est comme ça c'est comme ça c'est des premières réparations il fallait bien commencer par quelque chose et je devais être si fier de de ma réparation et je me dis que j'ai bien évolué ça fait toujours plaisir mais ça fait toujours plaisir ok donc j'ai sorti tout le matos Et donc on va venir remplacer tous ceux Donc comme vous pouvez le voir on a des condos ici je vais vous mettre en autofocus sinon vous n'allez rien voir en manuel focus plutôt voilà Et on va venir les enlever ok Ok et donc on voit que c'est du 10 micro farad 16 volts dessus et nous on va voir ce qu'on va mettre parce que d'origine qu'on regarde c'est c6 j'ai pas de c6 pourquoi j'ai pas de c6 c'est pas c6 c'est qui alors bah si ça doit être c6 ça oh putain c'est pas le bon schéma que j'ai pris c'est pas une VA1 c'est pour elle c'est une VA4 non plus attends 8 3 7 7 9 9 6 bah si c'est ça ah c6 si je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai tout va bien c'est une VA1 twin ASIC donc twin ASIC ce sont ces puces là qui gèrent la console c'est pas une V2 c'est lui Mr Zedux c'est une V2 enfin il y a marqué V1 twin ASIC mais il y a marqué un petit 2 sur le coin là j'ai pas trop j'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait ces machines là du démon on enlève et ce qu'on va faire c'est qu'on va toutes les enlever on va toutes les enlever quoi qu'il arrive merci à tous ceux qui like et qui partagent sur twitter vous connaissez la chanson la visibilité c'est important ce sont les bons ou pas c'est vrai que je regarde pas trop mais ici c'est des 10 microfarades habituellement là c'est pas un 10 microfarades normalement tac 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 c'est qui lui c'est 3 10 microfarades si c'est ça c'est 3 10 microfarades c'est 1.33 ça c'est 1.33 moi je pense que c'est bon si je pense que c'est les bons les bons condos hop hop mais c'est vraiment les condos en regarder là c'est du wang je connais pas cette marque l'autre là bas c'est du wang scap ça je pense que j'en ai déjà vu de la wang scap salut alex je pense que j'en ai déjà vu l'appareil c'est encore du wang une idée de ce que c'est si ça vaut le si c'est de la bonne cam ou pas je suis pas du tout là c'est du iao je sais pas quoi ah là c'est du chen chen xing alors c'est doré et vert il ya marqué l'eau et serre donc c'est des faibles résistants si j'ai pas de bêtises c'est censé être bien les l'eau et serre 25 volts en micro farad c'est 39 alors moi je crois qu'il est costaud ah ouais non c'est 39 c'est un 100 micro farad 4 volts à la base et là ils ont mis un 100 micro farad 25 volts ok très bien pareil marque que je connais pas yao n'est pas du tout condensateur de baguette gire il y a un mois j'avais acheté un kit sur ebay qui ressemblait à ses condos ah une fois de plus si vous avez besoin de conseils des condensateurs notamment les 4,7 50 volts et là c'est clairement du no name il n'y a même pas de marque ok moi de toute façon les condensateurs je conseille la boutique loan pin store une fois plus c'est validé et sur validé et je sais qu'ils utilisent de la bonne marque tu te feras pas tu feras pas rouler là dessus parce que acheter des chans geeks c'est tout qui peuvent marcher sur le coup c'est bien mais tu sais pas tu sais pas trop combien de temps quoi donc bon ah là on a du rubicon ils sont pas mal qui a fui on dirait je sais pas s'il a fui ou si c'est je sais pas j'ai pas du tout c'est pas grave et là on a un dit un son micro phare normalement ici et on a on l'a c'est bon c'est bon c'est bon c'est validé les meilleures marques de condo le top du top alors moi les marques que je conseille déjà c'est de les prendre sur rs parce que globalement sur rs ils vont pas vendre de chans geeks par exemple chans geeks ça reste le sous terre ok moi ce que je conseille c'est du vurs c'est du nichicon rubicon il paraît que c'est pas si mal c'est pas si mal panasonic c'est bien aussi qu'est ce que j'ai d'autre comme marque la marque de chez rs est très bien aussi jackson j'aime beaucoup jackson aussi qu'est ce que j'ai d'autre je sais qu'il y en a autre rubicon il paraît que c'est bien mais ouais si je pense que c'est pas si mal c'était beaucoup utilisé mais voilà ça c'est un peu les marques que je recommande maintenant à voir c'est suivant votre budget etc c'est comme d'hab c'est comme d'hab si vous voulez je peux vous montrer comment on utilise rs je pourrais vous montrer si vous voulez mais après le problème de rs c'est que ça va pas plaire à tout le monde c'est qu'il faut commander souvent en grande qualité banasonic nichicon ama ama alors ama tu vois je connais pas du tout je connais pas du tout c'est quoi le condo ah le condo que je disais tout à l'heure attendez il est où lui c'est lui le condo c'est el famoso chongix ça n'annonce que du bon chongix les gars à mon humble avis ah d'accord c'était une marque de condo j'ai une marque ama c'est très bien ama c'est pas des filtres pour objectifs de paris photo ça je crois que si mais voilà donc chongix souvent c'est le c'est le top ça c'est c'est le top de la pire cam chongix c'est ce que tu reçois tu vois par exemple tu commandes un kit de condensateur enfin non tu commandes un pcb pour apprendre à souder sur aliexpress tu vas recevoir du chongix dedans parce que c'est de la merde et tu vas payer donc tu vas payer 1 euro 30 moi c'est ce que j'avais 1 euro 30 t'as 10 led t'as un petit un petit tissé une petite puce qui gère le tout t'as un micro t'as le pcb en lui même et t'as un condensateur des résistances et le tout pour 1 euro 28 et ils mettent du chongix dedans tu sais pourquoi ça coûte pas cher c'est de la merde et quand on avait testé avec comment ça s'appelle avec le bon rétro redrom et bon on s'était rendu compte que chongix était vraiment de la merde et qu'il avait dû le remplacer parce que d'origine il faisait pas son taf donc c'était c'était bien de la merde il mettait en court circuit directement tout le circuit justement et donc du coup ça n'a pas permis de fonctionner voilà voilà là j'enlève le surplus d'état je vais baisser un peu la température ça sert à rien d'être aussi élevé pour les enlever c'était pas si mal je passe à 340 degrés et tu vois par exemple c'est liquide et j'ai l'impression que les condos avaient fui ça sent pas le poisson souvent si vous changez des condensateurs et que ça sent le poisson c'est normal c'est normal vraiment c'était cool no way tac et là bas il se laisse pas faire donc là on nettoie même du coup l'éteint enfin ma gamme gire j'en ai trois hs mais réparables avec un écran lcd en stock ah bah go 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 franchement ça se fait bien et je trouve que la gamme gire c'est bien pour pour débuter s'il y en a qui débute un petit peu qu'ils veulent bricoler et tout si vous avez des games gire déjà souvent elle va être d'origine et non fonctionnelle je trouve que c'est des bons des bonnes premières réparations tu prends ton temps tu regardes des tutos sur internet et et souvent ça fait le taf hop donc quand même chiant à installé ouais ouais hâteurs si oui c'est condensateur oui oui ou bas c'est pas mal c'est pas mal aller chercher c'est c'est pareil j'ai commencé pareil sur un condo jackson de 5 microfarad on peut dire que c'est un jackson five oui 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 on aime ça même ça et mûle moi bien sûr j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup voilà on coupe au fur et à mesure on va t'éteindre sur moi désolé il y a quelque chose à dire monsieur il a dit je connais l'anglais donc là c'est important de bien nettoyer pour avoir des beaux contacts chose que je ne faisais pas au tout début de mes réparations les réparations ne ressemblaient à rien forcément je sais même pas comment elles sont encore fonctionnelles hop continue on va pouvoir venir nettoyer à l'alcool iso pareil la presse que j'ai là elle est dans mon vous tapez la commande setup elle y est achetable sur amazon en grande quantité et franchement c'est top et pour pas trop cher je crois en plus impeccable impeccable ça c'est cool on va prendre directement l'alcool iso on va venir nettoyer tous les pads on va remettre de l'étain et on sera bien salut bénure comment tu vas comment il va le bon bénure impeccable donc là on vient tout nettoyer pour enlever le flux le potentiel acide qui aurait coulé avec le temps ça prend un beau pcb prêt à recevoir tout ce qui va bien il va bien il prépare ses vacances et ça c'est beau on y va on y va sauf c'est propre j'avoue hier petite soirée la petite anniversaire c'était cool c'était cool ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de choses de petite soirée ça fait du bien un petit peu de voir des nouvelles têtes c'est là pour le con connaissait qu'une personne sur toute la soirée qui était la personne qui fêtait son anniversaire c'est cool de voir des nouvelles têtes de domaines complètement différents c'est les gens dans la santé il y avait un prof de d'escalade brancardier très intéressant très intéressant plein de choses très cool ça fait du bien de temps en temps de changer de changer les idées hop ok et on y va maintenant on va prendre de l'étain et on va venir et s'en remet tous ceux avant d'installer nos nouveaux condensateurs donc il ya toujours un petit tab de préparation de de la console ça prend un peu de temps mais ça se fait bien ça se fait bien ok elle tourne elle derrière là elle est au taquet ah c'est cool ça se trouve c'est vraiment que la lentille trop bien bah là potentiellement quoi qu'il arrive je change la lentille parce qu'elle tient bien plus longtemps ah non c'est même pas quoi qu'il arrive parce que je vais quand même tenter de la passer au bain ultrason la lentille sait-on jamais sait-on jamais ça serait cool de pouvoir la sauver comme ça même si j'ai vu qu'une lentille ça coûtait pas si cher que ça qu'en plus de ça on pouvait les avoir sur amazon si on peut la sauver avec le bain ultrason c'est toujours bon à prendre cam ça c'est cool avec m et vous ne voyez rien streamer c'est quoi ça t'es chômeur et non c'est ça non on va non en vrai j'ai jamais eu de gens en train de critiquer ce que je faisais parce qu'en vrai j'ai la chance de pas être streamer gaming je pense que streamer gaming c'est encore pire c'est encore pire je pense que tu as des gens qui doivent être en mode ah oui donc tu joues d'accord et du coup c'est ton travail c'est quoi moi comme je suis moi souvent ce que je dis en plus de ça je dis je suis réparateur je répare des consoles et c'est et je le fais en direct sur internet donc il ya comme une et quand même réparateur au début et ensuite et ensuite streamer je dis pas je suis streamer ce que je sais que suivant les gens que j'ai devant moi plus ou moins ils comprendront j'amène la chose voyez vous mais je pense que streamer gaming compliqué compliqué tu dis bah du coup je fais des lives sur internet où je joue à des jeux des vidéos les gens me regarder commenter c'était un avec un c'est plus compliqué mais ton travail c'est quoi aïs l'enfer l'enfer c'est comme si tu allais voir un mécano ok des mécano mais tu fais quoi enfin c'est quoi ton travail à bah du coup t'es con ou t'as soif attention je n'insulte personne calme on nous donc là on va mettre des 10 micro parades 6,3 volts de ça c'est du ni chicon si je ne m'abuse au vu de la police maintenant j'arrive à reconnaître les condensateurs avec la police la meatbusters c'est plus compliqué c'est sûr alors je fais des réacs sur des gens qui font des fausses réparations et moi je fais des vrais et après on fait du meatbusters et 1 1 quoi qu'est-ce tu allo ça y est on a perdu en digu l'eau et ça concourt à la conversation bien sûr non en vrai j'ai toujours des gens qui sont intéressés quand ils s'intéressent ils s'intéressent vraiment et puis c'est pas bien soit c'est oui bah très bien c'est un métier puis on passe à autre chose puis voilà mais j'aime pas parce que des fois on s'intéressent et les gens s'intéressent vraiment et pose plein de questions on parle trop de moi là tu veux pas qu'on parle de toi un peu parle de toi je le ragage oui bon effectivement alors en fait tu vois quand il ya des gens qui m'embête je les bute je dis que je fais de l'assemblage de cartes électroniques c'est plus simple ah bah oui que de c'est plus simple que de dire je fais des pcb je mode des consoles c'est ça c'est le mystère zédux qui est le notre expert carte de capture sur 3ds sachez et oui c'est le brafis cabri avec un y brafis il y en a qui sont morts pour ça mort direct je connais les condos avec la police alors qu'elle a l'un il reconnaît les escrocs avec la police bien sûr chacun son truc non mais sinon c'est sérieusement qu'est ce que tu fais parce que c'est bien mignon ton truc là ton passe temps souvent la question la réponse la question derrière c'est ça va tu arrives en vivre bah écoute souvent la question un peu délicate du coup souvent je dis j'ai six voitures voilà je dis pas j'y arrive j'y arrive pas je dis j'ai six voitures ce qui ne veut rien dire donc on a fait ces deux là on continue on continue on continue on a c'est un ici qui est un 33 si je dis pas de bêtises c'est un 33 63 c'est ça donc ça au vu de la couleur c'est du panasonic souvent les panasonic sont bleus les vures sont rouges quoi qu'il arrive ichicon souvent c'est noir sauf certaines marques certaines gammes mais tu es drôlement riche et oui surtout ce qui est important c'est de ne pas dire dans quel état elles sont et de ne pas dire le modèle du roche collectionne j'ai des voitures de collection j'en ai six si j'ai six rondeaux 11 de collection la personne à dire ah donc ça marche pas très bien ton truc là et stream ça marche pas bien du coup mais je t'assure j'en ai enfin sont bien c'est des bonnes voitures non mais c'est pas là tu aurais essayé d'accord quand impeccable un petit plus bon c'est une bonne situation ça réparateur je te dirai je te redirai le meilleur tu as des meilleurs prix en ce moment je suis preneur bah c'est pas pour moi moi j'en ai pas besoin mais les deux trois personnes mais tu en avais pas comment il n'a pas quelqu'un qui t'a commandé une dernièrement ou pas finalement venant de moi je sais pas celle que tu avais mis sur twitter les roses personne qui m'en a pris une à cool 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 normalement il me reste encore une personne qui sera intéressé bah coûte ça va très bien toi petit plumot comment va le roi du laser disque a d'ailleurs eu du coup hier il y a asenka qui enfin il y a nacho mucho c'est ça c'est nacho mucho je crois qui est youtuber rétro modding peut dire ça rétro modding fait des vidéos d'une qualité non négligeable une qualité absolument folle et qui a fait une vidéo sur le mode du laser active en rgb laser active qui est la console enfin c'est pionnier qui a consolisé son laser disque avec sega notamment mais pas que avec aussi nec pour la pc en gine et il le mode en rgb et du coup le bon le bon asenka a dit eh cabri on fait ça en live je dis je dis je crois que le plus dur c'est de le fournir de se fournir de ce de ce mode et puis voilà mais au chaud ça a l'air un peu un peu simple mais c'est l'invention ever mais ouais la personne m'a dit qu'elle m'a contacté qu'elle venait de ta part cool mais c'est cool tant mieux des ronces de collection mais c'est qu'ils étaient encore elles ont toutes parties à la benne avec les bons c'était bien vu toi tu cherches la merde je vous le dis je vous le dis cherche la merde ok on continue on va faire ces deux là qui sont des 0 47 50 volts et on voit la taille ils sont comme ceci il ya eu option hors de prix oui d'ailleurs je me demandais est ce que cela donc c'est du polarisé plus moins est ce que je peux mettre des cms céramique je pense que oui non je suis pas sûr qu'ils sont du coup bipolaire donc compliqué donc moi comment je les mets souvent je les mets comme ça et en plus c'est du vurs et vous savez à quel point le vurs c'est bien pour un live qui va dire oui snk et oui on va essayer on va essayer exactement à quel condensateur chimique et céramique je suppose du tout c'est des condensateurs qui qui n'ont souvent pas les mêmes valeurs souvent chez le chimique fait à peu près toutes les valeurs pas le céramique céramique c'est cms et c'est quasi indestructible contrairement au chimique où ça a une durée de vie même si maintenant de condensateurs chimiques une durée de vie non non négligeable c'est juste deux façons différentes ça fait globalement la même chose mais il y en a un qui fait et hop on est reparti pour une quatrième tour du disque bah décidément il est au tac à celui-ci c'est cool je crois qu'on a sauvé un méga cd jeunes gens là j'installe tout indirectement donc là j'essaye de respecter le mieux possible c'est vrai j'en ai pas parlé mais les condensateurs c'est soit vous respecter le nombre de microfarad mais la tension indiquée il faut qu'elle soit supérieure ou égal tout simplement ça c'est cool ça tient bien c'est solide on aime ça de mettre du cms à la place alors le truc sur les cms et qu'à pas toutes les valeurs donc en fait souvent il ya des gens qui vendent des kits cms mais avec seulement deux ou trois valeurs genre tu vois là nous on a des 0,47 on a des 33 on a des 10 on a des 100 on a des 22 on a des 33 enfin bref il y en a plein il ya plein de valeurs différentes souvent les gens y mettent du cms mais ils mettent des 10 microfarad et des 100 microfarad et c'est tout ils vont pas plus loin et c'est tout ce qu'ils mettent et puis voilà parce que les autres références coûte trop cher donc moi je suis pas fan de faire ça j'aime bien quand même conserver un petit peu les valeurs d'origine le constructeur a décidé de mettre ces valeurs là c'est qu'il ya une raison et donc je respecte les valeurs du constructeur voilà mais non tu peux pas mettre du céramique ça fonctionne pas oui c'est du tantal du coup qu'il faut mettre c'est eux qui sont polarisés c'est quoi un méga cd c'est le truc qui tourne derrière c'est un accessoire ça je me fais engueuler pour la méga drive qui lui permet de lire des jeux au format cd c'est souvent bien fragile et vous savez que hier j'étais en train de changer la lentille et bas ça s'est bien passé la lentille elle se remplace super bien sur le méga cd et je suis en train je suis en train de me dire je l'aime bien quand même le méga cd parce que je commence à le connaître un peu par coeur à force de mettre t'arracher les cheveux dessus oui oui j'ose le dire je me suis arraché les cheveux sur le méga cd et bah maintenant il commence un petit peu à me plaire et j'ai quand même envie d'en acheter un mais sauf que ça coûte trop cher un jour j'en achèterai un pas maintenant c'est 39 sur micro pharad qu'on t'est artificiellement la puissance de la méga drive cette violence c'est un peu violent chez vous ce que tu me dis là c'est un petit peu violent hop donc on respecte la polarité une fois de plus écoutez moi cette musique qui s'en vient hop ok c'est 39 c'est ça sans micro pharad 4 volts et non sans micro pharad 10 volts de chez jackson je me suis trompé de musique je pense que c'était autre chose mais elle est très bien aussi c'est lui qui rit non tu as appareil pvm le pvm est entièrement recapé mais il ne fonctionne toujours pas et il me faudrait une caméra thermique pour pouvoir le voir un peu plus ce qui ne va pas parce que je pense qu'il ya un composant qui chauffe quelque part qui fout la merde mais n'ayant pas de caméra thermique parce que ça coûte à peu près 200 balles pour une bien 200 à 300 euros ben tant pis je ne puis je ne puis me le permettre en ce moment déjà je vais avoir des gros lots de condensateurs à commander prochainement ils n'ont pas des gros lots c'est autre chose non mais je te le dis je te vois comme j'ai perdu beaucoup de condensateurs qui va falloir que je recommande mental mais pas sûr pour tous ouest ce que je me dis je le pense pas j'ai râle juste de pas avoir eu de méga drive et de méga cd à l'époque je bavais dessus je me tapais 45 minutes à pied petit pour jouer à road avenger au supermarché au supermarché mais non c'est lent et voilà t'y pas encore le petit chilou il en carte il est en train de défoncer méga cd qui dans les rayons énorme ces moments où il y avait des où il y avait encore des jeux vidéo intéressant dans les dans les intermarchés dans les supermarchés plutôt thermomètre laser serait pas moins cher oui mais les thermomètre laser il me permet pas de savoir où ça chauffe thermomètre laser il permet de savoir quel composant chauffe mais là c'est trop large ça voudrait dire qu'il faut j'aille sonder absolument toute la carte mère à la main moi j'ai besoin de voir où est ce que je dois aller parce que là je ne sais pas où vous regardez d'où le fait d'avoir une caméra thermique sinon j'ai déjà un thermomètre laser de piètre qualité d'ailleurs qui fait pas du tout le taf que j'ai eu pour noël j'aurais pas dû commander j'aurais demandé autre chose parce que je savais pas que c'était autant de la merde alors j'avoue que mystère zédux effectivement t'as pas tort c'est comme ça que je fais sur les pc portables mais sur une télé cathodique chercher au doigt où ça chauffe mauvais bail ça mauvais bail je le sens pas ouf ils ne sont pas ouf le bail mais je vois le je vois le truc voit le truc non mais vraiment c'est marrant c'est que vraiment la police d'écriture sur les condensateurs je pense que ça reflète un petit peu là la qualité du condo la qualité de la marque c'est quand tu vois tous les tchons geek c'est tout là qu'on a mis là ils sont tous un peu baveux ils ont pas ils sont pas net dans leur tel enfin c'est pas terrible tu vois alors que là vraiment c'est propre quoi je pense vraiment qu'il ya un vrai bien depuis qu'il y a un star ses voitures je vois monsieur veut plus casser le fréquipe depuis qu'il a une star puis c'est une star avec ses six voitures oui bien sûr une sur notion non mais en vrai caméra thermique ça ça me servira pour plein de choses donc il faut il faut que j'investisse c'est juste que psychologiquement pour l'instant je suis pas encore prêt de me dire allez vas-y on lâche 300 balles dans une caméra thermique caméra thermique ou caméra thermique à plugger sur le téléphone je sais pas encore j'hésite bienvenue à toi pyromorphite bienvenue à toi merci pour ton follow des condos rouges ça sent les qualités ça ne marche pas avec les voitures par contre alors toi tu cherches la merde c'est vrai qu'il a dit ça mais c'est pas bon genre ouais ferrari c'est de la merde et toi non non c'est parce qu'il sait que j'ai une renaud 11 rouge c'est fou hein vous voyez comme il est fourbe il est fourme en ce modo dingue je vais appeler la police j'appelle la police alors nous on a besoin de se mettre ici et l'eau c'est 49 c'est lui et lui c'est qui c'est 35 et c'est 35 c'est 4,7 c'est tout et non je n'ai pas sorti de 4,7 à s'il est là un tapé ou ça je crois que c'est je connais pas trop je sais que j'en ai quelques-uns en stock je pense que je sais pas je sais pas si c'est du haut de gamme du bas de gamme j'arrive pas trop à savoir mais j'en vois assez souvent alors chose intéressante il faut faire attention aux pastilles et surtout pas qu'il y ait de condensateurs par dessus c'est important parce que sinon vous pourrez pas refermer votre coq tout simplement c'est vrai mais je savais pas vas-y écoute le celui-ci d'ailleurs on m'a envoyé le making of de la saison 3 de rétro découverte où j'ai fait une apparition dedans et et on voit ma voiture que je compte moi tant qu'on voit ma voiture je temps je me vois moi ça je suis un peu moins content je suis jamais très à l'aise de me regarder à la caméra ça va un peu mieux quand même mais de me voir déblatérer ça me ça me plaît pas câble 20 au rouleau dans mes bras fils vous imitez à deux attention je ban les deux ans moi j'ai aucun scrupule tension vous le dit j'ai peur de rien c'est 49 c'est un 22 6 3 et il est ici c'est un ichicon je suis d'aquin ce matin mais je vois ça en forme en forme pour ce week-end ça fait longtemps je me suis pas fait une petite brocante là ouais mais à des dimanches s'il y en a pour aller dépenser toute la thune de l'opéra de shadow légende là dessus je pense que c'est malin de faire ça je suis d'aquin c'est malin de faire ça impeccable, c'est cool il nous reste un seul ici et c'est notre dernier c'est C31 et C31 c'est un 100uF 6.3 et on va pouvoir tester et voir si tout va bien et tout va mieux je l'espère vraiment que ça va aller mieux alors celui-ci il est un peu délicat à installer parce qu'il est un peu loin je vais étamer mon condo pour me faciliter la pose et ensuite on y va ok c'est pas mal c'est pas mal du tout tout est posé c'est pas mal du tout alors on va venir tout nettoyer vérifier que les polarités sont bonnes et on va tester ok mais si tout va bien il ne nous restera plus que la lime à faire la carte son ça devrait déjà être pas mal mais en vrai la pose déjà faite par l'ancien propriétaire n'était pas dégueu c'était bien fait je trouve les soudures étaient propres brillantes et tout mais effectivement c'était des condensateurs de pas très bonne facture après je sais pas ça se trouve c'est pas bien je sais pas on a eu une mauvaise expérience la dernière fois mais bon j'ai un doute alors plus 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 mais non j'ai inversé lui et pour lui oh crap et je crois que ça m'est déjà arrivé la dernière fois lui il a inversé lui il a inversé donc toujours vérifier un instant important plus 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 c'est bon ça c'est bon aussi j'ai inversé lui I'm on me I'm on me I'm on me le chant de vache pour mi aussi hop vous voyez le moins je l'avais mis sur le plus donc on inverse c'est pas grave l'important c'est de s'en rendre compte avant de le démarrer je suis pas sûr qu'avec des vurs ça aurait été violent c'est ce que je veux dire je pense qu'avec des vurs ça aurait pas posé trop de problèmes ça aurait au pire pas fonctionné mais je pense pas qu'il nous aurait pété à la gueule le vurs je crois que c'est quand même du 50 peut-être qu'il aurait dégazé un peu peut-être qu'il aurait dégazé un peu je sais pas comme le chimique monté à l'envers il pète obligatoirement ça dépend ça dépend de la cam je pense qu'un chong x oui un vurs pas forcément je redresse les papoutes ça devrait le faire ça nous faut demander à binaris ouais binaris a fait un un péteur de condensateurs donc il leur envoie justement du courant dans la gueule pour vérifier que tout aille bien et qu'il résiste bien bon il paraît que c'est un peu pété son truc en ce moment parce qu'il les pète à chaque fois hop et on le remet en place on remet un peu d'étain pour que ce soit une belle soudure et on remet un peu et c'est pas mal là c'est mieux de la fois ci je suis dans le bon sens et bon on va tester tout simplement tout simplement let's go j'espère vraiment que ça va résoudre le problème si ça m'embêterait que ce soit autre chose sony qu'on voyait tout de suite le problème et si le magic smoke alors non bon on espère que non voilà c'est ni qu'on le voyait sony qu'on le voyait tout de suite le problème comment il va le MTMaker après on s'occupe des autres condensateurs impeccable ça se referme bien et on va pouvoir brancher avec la lime qui va bien c'est à dire normalement une lime de un Megadrive 1 polarité plus à l'extérieur et moins à l'intérieur ah non ça le fait encore oh crap ça le fait encore fuck alors ce qu'on va faire c'est qu'on va malgré tout changer les condos de la lime après les stages avec une bande de pixels je vais ici vous montrer je vais éteindre et rallumer vous voyez ici là ça fait plein de petits traits problème sur la lime du coup ouais on va essayer la lime on va remplacer au moins les condos de la lime on va remplacer au moins les condos de l'alimentation ici pour voir sait-on jamais sait-on jamais et on branchera pas la carte son pour voir aussi dans tous les cas quoi qu'il arrive on les remplace tous les condensateurs parce que c'est de la mauvaise cam comment il va révolution 3d faire du coup et on pourra même tester avec une autre lime pour voir je ne sais même plus si j'ai une lime en stock fonctionnel que j'aurais récapé potentiellement là on n'a pas de marque et là on n'a pas de marque non plus croisons les doigts que ce soit ça tout à fait j'ai changé l'écran de mobile j'ai changé l'écran de mobile du coup j'ai pas vrai vu je vais planter en live ah tu vas le faire en live c'est cool j'ai vu que la dernière fois tu faisais un unboxing et test d'une imprimante 3d je sais pas c'est quoi cette marque ce logo là il me dit quelque chose je l'ai déjà croisé il y a une nouvelle Sigma de Dagoma elle est sympa c'est cool encore la même marque ils sont grossis en fait et j'ai l'impression que sur le dessus il n'y a pas de dégazage normalement tu es censé avoir un marquage comme là par exemple l'espèce de thé en gros c'est fait exprès pour que ça que si le condo monte en pression et là c'est du je sais pas je sais pas ce que c'est toujours la marque j'ai vu un FR je pense pas que ce soit en français j'ai un doute que le condo soit français hop je le mets avec tout le reste et c'est ces 3 là c'est marrant c'est que mes 100 microfarad 35 volts de chez Jackson ils sont plus gros que mes 820 bizarre on vient nettoyer pour mettre nos nouveaux condos là on a un pad qui est arraché je pense pas que ça pose problème parce qu'on a encore accès à la suite avec les soudures ici malgré tous les condensateurs ça ne change rien j'enverrai un petit mail à RetroKai pour leur demander ce qu'ils en pensent voir avec eux s'ils ont déjà eu le souci si potentiellement ça peut venir de leur mode ou d'autres choses si nettoyage celui qui est numéro on nettoie tout le reste pour être sûr que c'est propre et on installe bienvenue à toi big d'odieux du coup bienvenue à toi donc 80 microfarad 6.3 il vient ici on respecte une fois de plus la polarité ok ça c'est notre 100 microfarad 35 il vient là hop puis câble en respectant bien entendu la polarité là là aussi là aussi et là on est bon également un bécam et on y va on ressoule tout ça et on teste bon alors je ne t'en foute pas envie je ne te dis rien on essaie de faire des belles soudures bien généreuse mais pas trop non plus impeccable et on y va c'est le Klebsieff hop et on va croiser les doigts pour que ce soit ça le problème et bienvenue à toi JCDus Jean-Claude Dus bienvenue à toi je pense que c'est ça JCDus je pense que c'est Jean-Claude Dus j'aime plus c'est dans quoi Jean-Claude Dus je pense que c'est ça je pense que c'est ça hop impeccable les jouisses c'est les bronzés très bien ok et bien maintenant c'est pile ou face est-ce que ça va marcher est-ce que ça ne va pas marcher je l'ai dans les mains mais je ne le rentre pas tiens on va nettoyer un peu l'interrupteur qui me semble un peu crado ça fera pas de mal oh it is oh it is hop un peu de nettoyant contact un peu beaucoup et ensuite on fait des va-et-vient pour venir nettoyer l'interrupteur passer sur une carte ça fait plaisir ah tant mieux nous globalement on fait ça tous les jours on fait ça à chaque live en fait les petits condensateurs ne doivent pas visiblement n'ont pas de dégazage peut-être que le dégazage je ne fais pas en dessous je ne sais pas c'est Jean-Claude Dus du coup je réfléchis mais ce n'est pas dans les bronzés moins que ma voiture elle a tourné c'est dans quoi c'est dans l'autre la vérité si je mens c'est ça ma voiture elle a tourné je confonds les deux terrible terrible donc là on va remettre ça sans brancher la carte audio je me dis on ne sait jamais vu la gueule comment c'est placé et tout ou la même modèle ah non non la mienne à moi non non j'étais sur le tournage et tout mais c'était pour le dernier pas les premiers le dernier la vérité si je mens on voit une figurante une voiture figurante dans le fond c'est même even M impeccable je crois qu'elle est même dans la on la voit même dans le le trailer moi titin moi titin à moi ok et bien j'espère que c'est ça sinon ça m'embête et je vais avoir besoin d'aide pour savoir d'où vient le problème là dessus j'allume non c'est pareil c'est pareil c'est fou ça alors là j'ai pas du tout d'où vient le problème on va alimenter avec des piles pour voir on va voir c'est le mode peut-être c'est le mode je sais pas le propriétaire de la console m'a dit qu'avant la console marchait très bien peut-être que le mode a un coup dans le nez je sais pas on essaye avec une source de courant différente sait-on jamais oh ça faisait longtemps ça tu marques déjà con non c'est pareil ça vient pas de ça j'ai oublié de faire un truc quelque part je sais pas j'ai lui qui est pas droit mais il est bien soudé pense pas que le problème vienne du mode c'est bizarre si le condo céramique il est pas droit wow ça serait étonnant quand même on peut essayer de le remettre droit c'est de le remettre droit c'est bon jamais mais franchement j'y crois pas du tout on a un petit condensateur ici qui est pas droit on a un petit condensateur hop j'ai mis droit on a un petit condensateur donc tout le reste semble bien pour une pade à la con il faut des suppositions à la con tout à fait j'ai aussi nettoyé le connecteur écran enfin la nappe plutôt je vais présenter des salles trosses à l'essayons j'avoue j'avais aucun doute sur le fait que ce soit des condos j'étais sûr de moi non c'est pareil c'est pareil c'est pareil ça lucine je vais essayer sans jeu pour voir on a un écran blanc complexe histoire complexe insuffisant là j'avais cela sur une cg qui était trop au repos sur un cg qui se balade un peu trop près d'une source qui émet des ondes courants je sais pas ça peut venir effectivement ça peut venir de beaucoup de choses bon vous savez quoi dans tous les cas on va juste je vais laisser ça de côté je vais envoyer un petit message à Retrocaille en attendant et on va s'occuper de ça de ça dans un premier temps j'ai peut-être oublié un truc sur le mode il faut que je regarde dans flow et l'eau On va continuer. Bon après c'est samedi. C'est pas dit qu'il travaille. Et le week-end aussi un peu se reposer. Donc on va s'occuper de la carte son. Il faudra que j'essaye aussi après avec la mienne. Avec ma Game Gear à moi. Avec mon anime. Qui je sais ne présente pas de paradite. Malgré le fait qu'elle soit dans un état déplorable. On sent que ça a été compliqué là. On sent qu'il y a eu un truc. C'est un mode rétrocaille. Ça permet d'avoir un écran LCD nouvelle génération. On sent que ça a été un peu compliqué là. Sur ce mode là. Sur ce changement de condo là. Mais en même temps c'est pas évident. Oh ça sent le poisson. Souvent les cartes sont... Déjà quand elles sont fonctionnelles. C'est un... C'est un réel plaisir. Très bien. Mais ça arrive qu'elles ne le soient pas. Là il m'a décollé la piste. Heureusement elle fait encore contact. Et là lui il tient à peine. Ok. Très bien. Hop ! Allez vous en. Vous êtes probos. C'est le fameux ancien. Je l'ai dit oui. Ok. Je nettoie un peu tout ça. Comme pour l'autre mode. Comme pour l'autre réparation plutôt. L'autre changement de condensateur. Changement de condensateur on peut plus appeler ça un entretien. Qu'une réparation. Même si c'est beaucoup de taf et tout. Ça reste une réparation. Et salut à ceux qui arrivent. Bien sûr mettez vous bien. Ça je vais y aller après. On va prendre la tresse d'abord. Et finir nettoyer pour enlever l'ancien état. Et bien revenir nettoyer. Parce que j'ai l'impression que ça a été nettoyé. Pas terrible. On va essayer de refaire sa propre. Ok. Hop. On nettoie tout ça. Tu vois ce sens je devais avoir un anniversaire. Je suis bien content finalement. Qu'il n'est pas le lieu. Que la fatigue se fait ressentir. Ok. On va nettoyer tout ça. J'ai lu Sine. C'était mot. C'est énorme. Si tu étais déjà là depuis tout à l'heure. Des mots. Elle est insane. Donc on nettoie tout ça. Il faut que ça brille. Il faut que ça propre. Attention la piste ici est décollé. Rien de bien méchant. Ça va venir la replaquer avec les condensateurs qu'on va mettre. Sauf si je l'arrache tout de suite. Dans ce cas là ça va être problématique. Et on va devoir refaire une piste. Alors sachez que les cartes sont. Vous pouvez en racheter des toutes faites. Toutes neuves. Toutes bien. T'as ici aussi avec la police qui régale. J'ai trouvé un topic avec le même genre de soucis. Même après changement de condo. Mais pas de soucis. Pas de soluce. Ah merde. Qui dit regarder du côté C41. Mais sans conviction. Ok. C'est gentil d'avoir cherché. En tout cas. Je vais regarder ça. C41. Tu sais où il est à peu près ? Il y a beaucoup de condos sur cette machine là. Alors je suppose que tout ce qui est D1, D2, D3, c'est... Je ne sais pas si avec... Comment ça s'appelle ? Si avec, par exemple, rajouter un condo à Révolution3DFR, si t'as moyen d'envoyer ça sur le Discord, ce serait parfait. En stream, par exemple. Au moins, ce sera plus propre. Le son sera meilleur. C'est pas la bonne en plus. Ah merde. En plus, c'est pas la bonne image. Dans stream. Ok, par là. On voit qu'il a globalement le même kit de condensateur qui était là d'origine. Je te remercie en tout cas. C41, ça serait qui ? Regardons. Est-ce que c'est 41 ? Déjà, c'est un condensateur que l'on remplace d'habitude. Le récap du mec est dégueu. C'est vrai qu'on a... Ouais. Mais le mien est propre. C'est pour ça que... Enfin, je le trouve propre une fois de plus. C43. Mais... C43. On a C40 ici. C41. C'est lui. C'est lui, C41. Il relie celui-ci, tout celui-ci. Très bien. On va continuer ça. Et on verra après de l'autre côté pour aller un petit peu au cas par cas. Le truc, c'est que j'aimerais bien savoir où est-ce que je peux trouver le signal vidéo de cette machine. Où il est dispo, d'où il sort, pour savoir s'il sort avec des interférences. Donc là, ici, c'est tout de suite un peu plus chiant, je vous le dis. Surtout quand on a une piste qui se fait la malle. C'est vraiment plus chiant. Le câble est trop lourd. On va prendre, donc du coup, on va remettre des condensateurs, pareil, CMS, chimiques. Chemical. Marcele, ils ont eu un peu chaud à la gueule. Ce qui ne posera pas de soucis. C'est juste que le plastique autour a fondu. Voilà. Je ne sais plus, c'était dans quoi que je m'étais servi de ma boîte en carton. Très mauvaise idée. Comme support pour faire un reflot ou un truc comme ça. Du coup, j'avais mes petits capuchons en plastique confondus. Le signal, il faut peut-être regarder du côté des mecs qui ont des sorties TV pour la game J1. Ouais. C'est vrai, ça. Je mets un petit peu de flux au flux. Enfin, de faciliter la pause. Ensuite, on va les mettre en place en respectant la polarité une fois de plus. Donc, le moins étant le trait, comme ceci. Il faut réussir à être à l'aise dans ce qu'on va faire. Et ça, c'est moins gagné. Parce qu'on n'a pas non plus énormément de place. Et si on peut éviter de faire fondre tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et comme ça, l'autre est bien en place. Où il faut. Et on vient mettre directement un petit coup d'éteint. C'est beau. On le dit. On ne va pas trop insister dessus. Mais on voit qu'il tient bien. Et qu'il est bien positionné. Impeccable. Je suis content. On va mettre ça. Par ici. Impeccable. De l'autre côté, on met 2 litres. Impeccable. On continue. La polarité est respectée. Excusez-moi, du coup, il y a un peu de concentration. Elle, derrière, elle marche. Bon, c'est bon, c'est réparé, ça. C'est bien la lentille qui pose problème, maintenant. Il faudra que je passe sa lentille au bain ultrason, voir ce que ça dit. Et on pourra la remonter. Retester un dernier coup. Et si ça ne va pas, on la remplace par une neuve, sachant que ça existe. On ne se prend pas la tête. Je mets un peu de flux pour faciliter la pose. C'est déjà bien assez chiant à poser. Si on peut se faciliter la vie, voyez-vous, on le fait. Poteau d'un circuit pour passer sur TV, mets à gauche, tu as la partie interne de la game. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, Révolution 3D. Ça me fait toujours plaisir quand on est plusieurs à travailler sur le sujet, au final. J'aime beaucoup que ça vous intéresse aussi, que vous vouliez voir ça refonctionner. Là, une fois de plus, ce qu'il faut, c'est faire fondre le moins possible tout ce qui est connecteur autour. De toute façon, tu es obligé de faire fondre un peu. C'est compliqué de ne pas faire fondre. Impeccable. On continue. Moi, j'aime bien poser les plus galères en premier. Ça, je sais qu'après, c'est plus facile. Il ne reste plus grand-chose, tu vois. Sors de la puce 315, 55, 35. Je vais chercher, ça pourrait être une nappe de l'écran ou connecteur des nappes. Je vais chercher par là. Ah putain, les nappes qui poseraient problème. Je fais chier. Ce que l'on peut faire, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'écran de la dernière fois qui, lui, a juste des lignes de pixels HS. Voyez-vous. Et ça permettra de faire un test croisé de si on voit quand même ces interférences-là sur l'écran. Je ne sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Je regarde. Impeccable. Et là, en gros, c'est compliqué. Les garçons de l'animalerie. Je sais enfin, après 40 ans, le nom de ce groupe. C'est beau quand même, un circuit. Oui. Merci en tout cas de chercher. C'est très gentil, jeune Jean. C'est très gentil. À ce moment, j'ai beaucoup de consoles en long terme, en plus. Si on peut trouver des pannes assez rapidement. Faire économiser un peu de temps libre. Temps qui n'est pas en live, plutôt. Ça me fait plaisir. Parce que c'est bien aussi de pouvoir taper sur d'autres choses. Genre les overlays de cette chaîne que j'ai envie de changer. Bienvenue à toi. Yo, Banos. Merci pour ton follow. Merci pour les follow ce matin. En tout cas, ça fait plaisir. On va pouvoir re-tester la carte son. On revérifie une fois de plus les polarités. plus de ce côté-là, 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 et plus de ce côté-là. On est parfait. OK ? Et le Hendry qui est là, comment il va ? Hendry Talon, pareil, que vous pouvez suivre sur sa chaîne. Il fait des lives de très grande qualité, notamment sur du dessin. Et oui, c'est très très cool. Et d'ailleurs, j'ai vu ta vidéo, ton timelapse. Très cool aussi. Très très cool. Bienvenue à toi, Alexis9.4. S'il représente, étay. T'as fait l'enfer. Bienvenue à toi. C'est vachement plus propre. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Le avant-après est un peu mieux. Ouais, effectivement. C'est bien que tu le vois. Tu vois une différence. Petit coup dans la molette. J'ai envie de dire. Pire, pour tester la polarité, il suffit de brancher. Si ça pète, la polarité est bonne. Si ça pète pas, la polarité est bonne. Bien vu. C'est une bonne façon de tester. C'est comme savoir s'il y a du courant. Tu mets la langue. Globalement, ça marche. Salut Jean-Bat. Parce que le son, je le trouvais bizarre aussi. Mais bon, quand je vois comment ils étaient posés, ça m'étonne pas trop. Et après, j'en veux pas au propriétaire. Parce que franchement, ça c'était pas si mal fait que ça. Malgré la difficulté que c'est. Vraiment, poser les condensateurs là-dessus sur celle-ci, c'est vraiment chiant. Et quand t'as que des gros condensateurs, en plus, c'est une galère. Sur le condensateur, ça valide bien sûr. On met sa grosse langue là-dessus. Qui c'est qui m'a dit ça ? Ben quand on était en live, il est pile 3 volts. C'est le bon Info-Réa qui a dit ça. C'est pile 3 volts avec la langue. On va aller retester le son. On va la rallumer, on va voir ce que ça dit. Ah, ah, ouss. Donc là, du coup, quand on va remettre ça... Oups. Quand on va remettre ça, maintenant, ça ne dérangera plus. Ça passe au-dessus pile-poil comme il faut. Ça, c'est cool. Donc, on a deux pistes à explorer. C41 et potentiellement... Un problème avec l'écran. Donc l'écran, ça va être le plus simple à tester dans un premier temps. Donc on va tester en premier ça. Et si, effectivement, on a aussi les interfaces sur l'écran, c'est que ça ne vient pas de lui. Du coup, les langues, ça marche très bien. J'ai même testé du 230 et c'est OK aussi. J'ai relativement du mal à prononcer les voyelles maintenant, mais c'est OK. Il est hyper proche du cerveau et tout. C'est terrible. Terrible. OK. On teste le son pour voir ce qu'il raconte. Et ensuite, on teste le nouvel écran. Enfin, le nouvel. L'ancien écran. Et voir si on a des interférences. Et on pourra tester... On a trois tests aussi à faire. Et tester avec mon autre Alim à moi perso. De ma console à mouer. Le son. C'est bien mieux le son. Non, si, c'est bien mieux le son. Le son qui marche bien. Et on le voit bien là sur le côté, sur cet écran-là. OK. Alors, mon écran. Qu'il est HS. Où que je l'ai mis. Ça, ça va être une autre histoire. Où que je l'ai mis cet écran-là. Je l'avais. Je ne l'ai plus. Normalement, je ne l'ai pas têche. Normalement, je ne l'ai pas jeté. Normalement, je ne l'ai pas jeté. Mais si je ne l'ai pas jeté, où que je l'ai mis ? Ah. Je vous le demande, ma bonne dame. Je vous le demande. C'est pour là, c'est pour là, c'est pour là. Vous devez sûrement vous demander qui est cette peau-là. Mais je vous dirai. Je ne vous dirai rien. Absolument rien. Et c'est pour là, c'est pour là. Plus. Je l'ai mis dans mes pièces. C'est pour là, c'est pour là, c'est pour là, c'est pour là. Je sais que je l'avais, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Mais l'eau, visiblement, je l'ai pu. L'eau, visiblement, je l'ai pu. Je suis pratiquement soin que je l'ai pas jeté. Je sais que je l'ai gardé. Mais maintenant, c'est à savoir ce que j'en ai fait. Où que je l'ai mis. Et si on parle bien français, c'est important de parler la France. Où est-ce que j'aurais pu foutre cette chose du démon ? Où aurais-je bien pu mettre un écran HS ? Je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'avais. Je ne l'ai plus. Salut des belles exis. Je réfléchis. Ça pourrait être intéressant de l'avoir pas loin. Mais alors, qu'est-ce que j'aurais pu en faire ? J'aurais été les choses dernièrement. Normalement, je me suis dit que je ne le jette pas. Les projeter. Il y a ma poubelle quand même. Parce que je me connais. Il me dit des trucs. Mais je ne le fais pas. Si tu as plus de l'une. C'est pour la. J'ai un prof de technologie qui nous avait raconté la mort d'un peintre par hydrolyse du cerveau. Pour vous expliquer le danger des champs électriques à haute tension. Le type peignait trop près d'une antenne radio-diffusion. Ah ouais ? C'est fou ça. Tu as préparé les coussins au bleu pilule pour ton autre cas de gênant pas encore. C'est prévu. Et ça commence à me stresser d'ailleurs ça. Parce que ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt, bientôt, bientôt. Excusez-moi. Je le cherche. Parce que là, franchement, ça serait top de l'avoir sous la main. Je l'avais sur mon bureau il n'y a pas si longtemps. Oui, j'ai fait un peu de tri à gauche à droite. Non, j'ai retrouvé mon OnePlus 3. Salut. Ces pots-là. Où est-ce que je... Vraiment, je me demande vraiment ce que j'en ai fait. Je me demande ce que j'en ai fait. Je me demande ce que j'en ai fait. Je suis sûr qu'il n'était pas là pour toi. Je vais voir qu'il va être sous mon nez, que je ne le vois pas. Sinon, c'est-à-dire que je l'ai jeté. Il se trouve que je l'ai jeté. Je me demande vraiment ce que j'en ai fait. Si j'en ai jeté. Si j'en ai jeté. Si j'en ai jeté. Je me demande ce que j'en ai fait. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Personne ne l'ai jeté. Je n'ai jamais vu traîner au cas où. Au cas où, au cas où. Peut-être là. non plus ah bah ça me fait bien chier ça tiens ce qui là pour le coup pour le test c'était top et comme de par hasard je le retrouve pas et ben je suis dégoûté tant pis tant pis tant pis ah bah c'est quand même dingue ça ce qui me fait chier c'est que vraiment je l'ai eu dans les mains il ya dix ou dix ans je le retrouve pas là et là c'est pour le cas je l'ai forcément mis quelque part mais j'ai combien de xbox là putain j'en ai trop bon bah tant pis j'abandonne je suis pas oublié c'est pas oublié tant pis tant pis mon écran hs c'est pour oublier je sais pas ce que j'en ai fait tant pis cherche l'écran qui était dessus l'écran qui marche pour l'écran de celui-ci qui marche pour il me reviendra ça me reviendra c'est lui marie ou comment tu as c'est lui qui a fait froid toujours un plaisir le pire c'est que j'insiste je sais pas où il est mais j'insiste ok bon c'est pas grave 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 il me faut une on prend celle ci si je sais qu'elle fonctionne elle est toute d'origine mais elle a pas de ips donc on va prendre l'autre comme ça je suis sûr elle elle a un ips bon du coup à jeunes gens marilou ici présente donc cyber n'hésitez pas à aller la suivre sur sa chaîne elle fait des live très très cool notamment sur du c'est pas sorcier qui allant faire enlever cette chose quand c'est clipsé c'est clipsé moi je te me dit ça c'est un écran ips chinois donc oui a fait des live fait du rétro et des fois fait du récent des fois plein de choses très cool n'hésitez pas à aller voir ça commence à passer ton déménagement s'est bien passé ou pas j'ai bien le petit trait ça y vient chaque fois et là j'ai plus de souci au niveau de l'écran ok sur celui ci ça marche je vais essayer de voir si j'ai pas non mauvaise idée on va démonter la partie alimentation de celle ci pour tester sur l'autre et on va voir ok ne regardez pas trop comment c'est fichu dedans ne regardez pas trop un niveau studio stream la semaine prochaine plus de vos pc à l'est trop bien trop bien trop bien trop bien et du coup ton déménagement ça a été toujours un plaisir ça le déménagement on fait attention celle ci est collé monsieur papa dans le rétroviseur tout va bien ah bah très bien bah bon courage en tout cas on veut dire d'abord sur d'accord ok mais ouais ça ça fait partie des premiers modes que j'ai fait qui n'était pas terrible ok on ouvre ça waouh c'est une honte que elle fonctionne et elle là bas ne fonctionne pas j'ai directement coupé 1 1 ici on ne prend pas la tête du coup j'ai coupé le annonce était coupé de base sur celle ci mais voilà quoi on est sur quelque chose de je suis encore en autofocus maintenant je fais le focus frère alors c'est dégueu c'est dégueu normalement c'est dégueu c'est bien j'ai style ok on va tester ça sur l'autre donc ça je donc en fait regardez c'est des kits de condensateurs je pense c'est les mêmes que j'avais acheté sur regardez c'est la marque qu'on a vu tout à l'heure avec le petit triangle le petit losange on va faire ça on va tester là sur celle ci la différence c'est bien de se rendre compte qu'il ya eu de l'évolution donc quand même c'est vraiment bien et on va voir j'ai peut-être essayé de tester c'était comme la nappe est grande je veux voir s'il n'y a pas moyen de tester ah ouais ça va être chaud comme cet écran là bas ça va être chaud de tester sur elle sur moi là bas il est collé à la colle chaude vous le dis je vous le dis je vous le dis ça c'est usb ça c'est pas le bon câble non c'est pareil c'est pas un souci d'alim ni de carte son donc on peut mettre ça de côté on peut mettre ça de côté on sait on sait vous savez nous sachons très bien c'est pas les deux et si c'est une twin asic celle ci là bas intéressant qu'est ce que j'ai fait là dessus et bienvenue à toi valfadir merci pour ton follow donc on a dit c'est 41 potentiellement il ya un souci un peu présenté au long mais c'est terrible ce que j'ai fait la qu'on appelle la police à je le rômi je le vaut me de mon mode de ma réparation celle ci par exemple je suis dubitatif entre le refaire entièrement, ne serait-ce que replacer les condensateurs, tu vois. Ne serait-ce que replacer les condensateurs, ou le laisser comme ça pour se rappeler d'où je viens. Là, on voit que FB1 est relié. Là. FB1. Il y a besoin d'être relié ou pas ? Je pense que, tu sais, ça se trouve, c'est un truc que je n'ai pas fait. Il y a un truc que je n'ai peut-être pas fait, mais je ne suis pas sûr. Là, tu vois, FB1, il est relié via un petit fil. Ici, on a T10 à T11. C'est bon. Ici, on a T2 qui est relié, je ne sais pas où. Il va où, T2 ? T2, il va là. T2, il va là. Ça doit sûrement être utilisé de l'autre côté. Après, là, on a les boutons de réglage. Terrible histoire. Terrible histoire. Quel est le souci ? On a des interférences au niveau de l'écran. Et ça ne vient pas de la lime. Et ça ne vient pas de... C'est moi qui fais des parasites avec mon scanner Vroom. Voiture de course. Voiture de course. Excellent. Très bien. Très bien, très bien. Je vais te passer par la fenêtre. Je me mets en homomètre. Et on a 267. Ok, 270 globalement. Et là... Ah ! Ça a l'air différent. 56, il a l'air d'un peu mieux marcher, celui-ci. La résistance... Enfin, la résistance, ça veut tout et rien dire sur un condensateur, mais la résistance n'est pas la même. Donc, peut-être que ça peut jouer. Ça ne va pas marcher beaucoup moins bien, forcément. Ça, c'est quoi ? Problème 34 volts. Fort bien. Ça, écran blanc à tester. Fort bien. Et ça, HSM2 seconde lit les jeux. Ok. Elle est dans un état. Elle est dans un état. Donc, on va super se servir de celle-ci. Toué. L'eau. Toué. L'eau. Je vais retester. Bon, lui, c'est plus compliqué parce que, du coup... Ah bah, lui, il est conducteur, carrément. Il est passant. D'accord. Et lui, il n'est pas passant. D'accord. Je vais tester avec les autres. L'avantage d'avoir plusieurs cartes de mer. Bon, le problème, c'est que là, ils sont passants. Mais potentiellement, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas les condensateurs qui sont dessus. Donc, c'est peut-être normal. Là, on a quelque chose. Donc, lui, là-bas, il a l'air cramé. Lui, non. Lui, il ressemble plus à celui de la mienne qui fonctionne. Ok. On va récupérer celui-ci. C'est pas grave. On va récupérer celui-ci. Et on va voir, d'ailleurs, c'est un combien. On va le mesurer. C'est pas de savoir ce qu'il raconte dans la vie. Quelles sont ses caractéristiques. Et puis, quand il est né. Et si j'avais eu un ESR70, qui est un petit appareil que j'ai mis dans ma wishlist Amazon. S'il y en a qui ont envie de dépenser 130 euros pour me faire plaisir, ben, n'hésitez pas, bien sûr. Mais c'est un petit appareil qui permet de noter sa main. Elle a quoi, celle-ci ? Écran blanc à tester. Putain, ça me fait chier d'utiliser celle-ci. Et l'autre, je crois qu'elle a dit, ça l'a mis deux secondes. Et elle, on avait déjà tenté plein de trucs pour essayer de la réparer. On n'avait pas réussi. On va peut-être prendre celle-ci. Et ça permet de tester les composants directement sur circuit. C'est pas mal. Celui-ci, il a la même... Il a l'air aussi bien que celui de là-bas. On va prendre celui-ci plutôt. Je préfère... Enfin, d'éviter de sacrifier une console qui potentiellement... Enfin, une carte mère qui potentiellement pourrait fonctionner. Tiens, follow. Bienvenue à toi. The Exot Unicorn. Ah, les gamins. Je ne dis pas qu'ils ont aussi collé les condensateurs CMS. Ben non, non, ce n'est pas possible parce qu'on les enlève. Un ESR, c'est ça. J'en ai un à vendre. Ah oui ! Un ESR 70 ? C'est vrai ça, Brafis ? Celui qui permet de tester les condensateurs sur circuit. Voilà. Comme il est maigre. J'évite de trop le chauffer et on pose là. Oui. Oh ! Tu vends ça combien ? Ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser de ouf. J'avoue, ça me permettrait de faire des tests. Il est comme 9,70. Ok, tu m'envoies un DM. Tu m'envoies un DM, Brafis. Parce que 70, c'est le prix hors taxe, je crois, quand tu l'achètes chez RS. Un truc comme ça. On en parle ensemble. Clairement, on en parle ensemble. Donc là, je teste. Hors circuit. On a toujours la même résistance. Je me mets en mode... Pour tester les condensateurs. Et ça serait un... Allez. J'attends un peu. Ça met tout le temps un peu de temps à se charger de ces trucs-là. Mais là, ça a l'air d'être un 115, 112 nanofarad. Donc, ça doit être un 100 nanofarad. On va tester avec... On va enlever l'autre et le tester. Un programmateur déprend. On en parle en DM. On en parle en DM. Je fais bien la musique. Allez. C'est toi que je veux que tu t'en ailles. Voilà. Lui, je l'ai enlevé. Si c'était ça le problème, jeunes gens, ça serait bien. Toi, dans la vie, tu racontes quoi ? On est sur 150 nanofarad. Ça monte. Je le laisse monter. Un battle de champ un jour qui a bruit. Non. 158 nanofarad. C'est pas étonnant non plus. Si je me mets en haut mètre. On n'a rien du tout. Zéro. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? D'accord. Bon, on va essayer comme ça. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Ça, on a glissé de l'idée d'Alice Cabri. En vrai, 70 deals, 70, ça peut être un bon deal. C'est pour ça que je vais voir avec la personne directement. Ce que j'avoue, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup, que je regarde beaucoup sur Twitter. Il y a plein de choses à bande magnétique. Qui en a un et qui, vraiment, c'est l'outil qui te fait gagner moult temps et qui aide énormément. La possibilité de pouvoir tester sur circuit, c'est énorme. Ils n'ont pas de polarité, non. Ça peut faire plaisir. Ben, grave. On en parle vraiment des... Parce que j'avoue, 70, ça peut être bien. C'est mieux que 130. Je crois que c'est 130 sur Amazon. Attends, tu avais envoyé la wishlist. Je veux juste voir. Je ne sais plus à combien il était. Wishlist. Wishlist, il est à 140. Et je crois que le ESR 70, par contre, chez RS, il était un peu moins cher. Chez... Tac, tac, tac. Normalement, ils sont tous à 115. Mais je l'avais vu chez RS. On a Electroshop qui le vendait 78,9 euros, mais sans... Là, ils ne te le disent pas, mais il n'y a pas de... C'est hors-taxe. Donc, tu peux rajouter un bon 20%. C'est pas mal. Et je crois que chez RS, effectivement, il était à un truc comme 90. Donc, en vrai, tu gagnes un temps de fou. Bah, c'est ça. Pourquoi il m'a ouvert Instagram ? Salaud ! Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu ? Retrocaille ? Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu ? Ah, s'il m'a répondu. Il y aurait une photo ou une vidéo courte. Merde. On a un clip du bug ou pas ? Attendez, on va remonter ça. On va faire un clip. Et on verra. To do it, to do it, to do it right now. Donc, comme tout à l'heure, je étame un tout petit peu. Je le place. Ils sont franchés, hein ? Il faut qu'ils répondent même le samedi. Oh, c'est beau ce que je propose. J'aime bien quand je fais des trucs comme ça. Ah, j'ai planté ma pince coupante dans le lino. Yes. Testons. Et on voit. Je n'ai même pas nettoyé. Donc, c'est lui, là, qu'on a remplacé petit C41. Le jeu idéal. On voit le petit A34 volts qui se promène. J'allume. Non. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Vous ne voyez pas, mais ça te fait encore. C'est beau, ça. Je vais essayer de faire une vidéo courte avec mon téléphone. Et je le renvoie. Toi, derrière, tu dis quoi ? C'est bon, il a gagné, lui. J'ai dit qu'on avait dépassé les 1000. Oh, il y a des, il y a un chat qui se pointe. Hop. Hop. Only VA0 sur la carte de la pique, ça sert à quoi ? Je ne sais pas. Je vais re-regarder la notice rétrocaille pour voir si je n'ai pas oublié un truc dans le ducle. dans le ducle. Sur nous, c'est une VA1, ce n'est même pas une VA0. Je ne vois rien qui pourrait m'étonner. Les écrans de Gamiger, j'ai l'impression, ouais, c'est un peu la merde. On ne va pas se mentir. C'est compliqué. C'est compliqué. Et là, si je veux tester mon écran à moi, si je veux tester mon écran à moi, ça va juste être impossible. Mon écran là-bas, il n'y a aucun moyen que j'arrive à le placer, tu vois. Même si ça, je peux le mettre sur le côté, genre comme ça, pour ne pas que ça me dérange. Et ça, il faudrait que je le mette comme ça, mais que j'arrive en même temps à mettre le jeu. Ça va être un délire. On peut essayer. Je vais débrancher ça. Pour voir si ça le fait aussi. Je vais débrancher ça. Je ne sais pas comment je me démerdais. Si je te plie comme ça. Il n'y a pas le choix pour que je tente des trucs. C'est quoi les fils tout seuls sur la nappe que tu viens de débrancher. C'est le 34 volts qu'il faut débrancher que j'ai isolé du coup. avec du petit scotch. Avec du Captain T. D'ailleurs, j'ai réussi à le brancher. Ok. Je vais réussir à brancher, à mettre un jeu. Alors là, j'y crois zéro. Jamais de la vie, je mets un jeu là-dedans. J'y crois zéro. C'est mort. Je ne peux pas en fait. Je sais bien. Je rachète du quelqu'un. C'est là. Pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Nope, nope, nope. Sans jeu, il n'y a pas moyen de tester, non. On peut réessayer, mais sans jeu, on a essayé de l'allumer et ça posait... Enfin, tu ne vois pas le problème en fait. Ok. Ok. Là, j'ai même un écran noir pour vous dire. Ouais. Nope. Ah, tant pis, on se parle. Je l'aurai essayé. Je l'aurai essayé. Il y a cette histoire avec FB1 qui n'est pas reliée. Mais ils n'en parlent pas. FB1, ce qu'ils disent, c'est de le chanter s'il n'est pas chanté. FB1. FB1 qui est là. Je pense qu'elle a toute fin. Je regarde, non. FB1, ils n'en parlent pas. Ils le montrent. Mais ils n'en parlent pas. comment on sait si c'est une VA0 ? Parce que là, tous les placements de fil correspondent à une VA0. Parce que là, ils disent EVA0. Quoi ça ressemble à une VA0 ? Ça existe, VA0 ? VA0 ? Europe, il marque 8377997, 7997. Nous, c'est une 7996. Je trouve que c'est une VA0 qu'on a. qui est une VA0 ? C'est une VA0 ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et il a exactement la même que nous. C'est bien une VA0, ça se trouve, dans l'histoire. Et il y a écrit quoi ? Il y a écrit Petit 2, 8377996. Donc c'est ce qu'on a nous. Il y a dit qu'il vient que c'est une VA0. Donc, ça se trouve, il faut que je relis ça. Ça, il faut que je le relis, en fait. Bon, allez, vous savez quoi ? On va le tenter. On va le tenter. J'enlève ça parce que la batterie qu'elle est connectée. C'est relié ou pas ? Ouais. Implicable. Et bon, on va tester. On va tester. Écoutez, on verra bien. Si c'était ça le problème, tant mieux. Si c'est pas ça, je suis pas de suivi. Le VA0, je sais pas si c'est pour utiliser le quartz qui est à côté, justement. Ou bien sûr, un M5. On les oublie pas. On me dit pas que c'était ça. Putain, c'était une VA0. J'ai plus le souci. J'ai plus le souci. Putain, mais c'était juste ça, quoi. Faut juste savoir comment on fait pour savoir si c'est une VA0. Et là, on a trouvé. Putain, j'ai trouvé la notice pour les... Bah, du coup, c'est une notice pour VA0, ça. Mais du coup, c'est bon. Il suffisait juste de rejoindre ça. Et je pense qu'en rejoignant ça, du coup, tu utilises le quartz qui est là. Et c'est pour les VA0. Et je sais qu'il y a certains modes, genre lui, par exemple. Bah non, lui aussi, c'est un 8377996. Qui, du coup, est une VA0, mais normalement, tu es censé utiliser un quartz qui est là. C'est fou. Des condos de qualité, au final. Ouais, alors, après, vraiment, le son a été claqué au sol, je trouve, selon mon propre avis. Je sentais qu'il y avait un souci au niveau du son. Et les condos qui sont dedans, je pense qu'ils seront de meilleure facture. Une fois de plus, vraiment, c'était... C'était pas obligatoire, certes, mais c'était pas plus mal. Tiens, ça fait chier. Bon, bah, plus de peur que de mal, effectivement. Je vais pouvoir le dire à... comment ça s'appelle ? À RetroKaig. Je vais dire, autant pour moi, c'est une VA0. Et je n'avais pas fait le bridge. Et ben, au moins, ça s'est fait. On apprend tous les jours. Effectivement. Au moins, on sait ce que ça fait si tu bridge pas et que c'est une VA0 et que... On voit le souci. C'est bien. Je fais un beau pont. Du coup, l'autre petit condo CMS, on va le remettre sur l'autre Game Gear. C'est pas grave. Il avait certes une sale gueule, mais je pense que sa vie, c'est peut-être pas de la merde. Hop, toi, je te mets comme ça. Toi, comme ça. J'ai d'autres trucs à remettre, non ? C'est bon. Oh non. Une photo. Bon, au final, elle aura eu des condos neufs. Les condos, on ne savait pas à quel âge ils avaient. J'ai fait quoi de mon smartphone ? Ça, par exemple, j'avais un téléphone. Putain de temps. Il y a tellement de bordel partout là que je ne sais pas où je démitis. Ah ben, je l'ai posé sous la Game Gear. Viens-le à toi. R1. Merci pour ton photo. Cap Kit 9, mon pote. Et va envoyer du foin celle-ci, je te le dis. Dessille Darule, comment tu vas ? Et ben, on va lui remettre ses vis. Impeccable. Bon, plus de peur que de mal. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. L'important, c'est qu'on ait réussi à nos fins sans détériorer la console. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. S'il Darule, bien sûr, jeune Jean, que vous pourrez retrouver sur sa chaîne. Il fait des lives régulièrement sur plein de sujets différents. Et notamment, en ce moment, il est sur du Resident Evil. Il le speedrun. Et oui. Un point entre les deux pads sous la rame de droite. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on a fait. Attends, je vérifie parce que je me trompe. Attends. Elle est où la notice ? Il y a encore un autre truc que je dois faire ? Je vais voir si tu étais éventuellement à la recherche de graphiste illustrator. Pas du tout. Mais non, j'en ai déjà un, mais c'est très gentil de proposer. Tu m'as envoyé le lien ou pas ? Ça se trouve, tu penses qu'il y a d'autres choses à faire ? Je regarde. Parce que là, elle fonctionne. Et si tu dis qu'il y a d'autres trucs à faire, autant le faire maintenant. Je ne sais pas dire que ce soit parfait. Retrocaille, VA0. Ok, je regarde. Je regarde ce que tu as envoyé. Page 4, tu dis. Connecter la nappe. Et enfin, souder un pont entre les deux rames sous la rame à droite comme indiqué sur la carte. Oui, c'est ce qu'on a fait. Alors du coup, c'est ça. Sous la rame à droite, c'est ça. C'est ce qu'on a fait. VA0, machin. Donc, c'était la bonne notice. Ok, du bridge, en fait, sur les deux pattes. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Nickel. Nickel. Eh bien, je suis content. Tu vas pouvoir récupérer ta console plus de peur que de mal. Et ça, ça fait plaisir. Ah oui, je remets une vis là, mais c'est vrai que le truc est pété ici. C'est un peu la myrte. On va essayer de le mettre bien droit. Ok. Elle aura quand même sa vis. Toujours utile. Nickel. Je suis content. Ta coque derrière, elle a pris un peu cher. Je pense que ça, c'est une console. Si un jour, tu as envie d'investir un petit peu, tu peux lui permettre un petit Richel. Une petite nouvelle coque. je pense, ça se tente. Si tu veux, j'ai une superbe coque marron dégueulasse. Si tu le souhaites. Je rigole. Allez, allez les gars. Il faut savoir si c'est une V1-0 ou V1. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut regarder sur Internet et tu le sais. Il faut regarder. Il n'y a pas vraiment de tuto qui nous dit. Plus visiblement, c'est en Europe qu'on a eu des VA. Pourquoi ça ne se referme pas là ? Pourquoi ça ne se referme pas là ? Il y a un fil qui doit m'embêter. Parce qu'en plus, comme on ne va pas avoir de vis, et pas de vis là parce que là, ça ne sert à rien. C'est cassé. Ça va être un peu la merde. Je leur enverrai pour un changement comme bien sûr. Ce n'est pas écrit là, VA0 ? Non, c'est pas écrit là. Attends, j'ai un truc qui m'embête. Qui m'embête. Qui ne veut pas que je me referme Enkilou ? Les filles ici ne dérangent pas. Lui non plus. C'est juste que comme, je ne peux pas à ceci là. C'est toi qui m'embête. Comme ça se fait, j'ai passé comme ça celui-ci. On va le passer comme ça qui m'embête moins. Ce qui va m'embêter moins, je ne pense pas. Je vais avoir une vis là. Tu vois, ça sera encore ouvert là-bas. Mais sachez que du coup, avec le mode écran qu'on est en train de faire, on lui enlève son néon d'origine. Donc autant vous dire, ça consomme beaucoup moins. Pourquoi je ne peux pas la refermer ? C'est toi qui m'embête. C'est toi qui m'embête. Parce qu'habituellement, il ne passe pas comme ça les filles. Essayez de le forcer un peu à passer genre comme ça. De base, ces trois heures d'autonomie, là tu gagnes beaucoup quand même. C'est mieux. C'est mieux. C'est bien mieux. Et juste en fait, comme comme ça va juste être serré comme ça, la coque sera ouverte là. parce que du coup, on n'a plus la vis qui allait là. Et on n'a plus la vis qui allait là surtout. C'est quoi ça ? Depuis quand il y a sale ? Ça va m'embêter ça. Ça va m'embêter ça. Qu'est-ce que ça fout là ça ? Ça y est, sur les autres coques ? Ah bah oui, ça y est, ça ne dérange pas sur les autres. Ça ne va pas déranger sur celle-ci non plus. Je suis à deux doigts de remplacer toute la coque arrière parce que là, le fait que ça se soit pété, ça veut dire que ta console elle tient à moitié de... Enfin, il y a la moitié qui s'ouvre quoi. Ce n'est pas terrible. Je suis à deux doigts de remplacer la coque arrière parce que ça du coup, tu perds la fixation qui est ici et ça ne la plaque plus. Et du coup, tu te retrouves avec une console qui sera ouverte comme ça sur le côté. Ce n'est pas terrible. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un truc qui en coince, non ? Tu vois comme ça. Mais après, il me manque la vis là. Et si j'ai la vis là, c'est bon. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu me dis combien je te dois pour la coque ? Pas de souci pour remplacer. Ok. Je regarde juste si j'ai un... Parce que je sais qu'à l'arrière, c'est des modèles différents. De toute façon, si un jour, tu comptes changer ta coque entière... Oh, il y a un chat qui est allé à la litière, visiblement. C'est peau ça. C'est peau ça. C'est peau ça. Tu vas voir que je ne vais pas avoir de coque qui ressemble. on mettrai une ressemblante. C'est peau ça. Ah, j'en ai eu une. Pour un morceau de coque comme ça, je dirais 5 balles. Vous en pensez quoi ? C'est bien 5 euros. Ce n'est pas cassé ici. Les pads sont en bon état. Elle est en bon état aussi. Faisons comme ça. Je fichais avec 2 écrous de 14, 2,6 réparations de chantier. Waouh, on fait ça ? Elle est bien. Elle est propre. Elle est un peu usée. C'est aussi pour ça que... On va éviter de faire les prix dérisoires. Mais on va faire ça parce que sinon, ça serait dommage d'avoir une console écran IPS et tout. Écran nouvelle génération. avec une coque à moitié fermée. Et le jour où elle prend la moindre petite chute, je pense que c'est d'être quoi. Soit pas jonc de coque arrière. C'est bien ça. D'où l'intérêt de ne jamais jeter les coques. Ça sert toujours. Sait-on jamais. Tu viens ? Come with me. Hop ! C'est celle-ci, elle était vraiment... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé en vrai. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. C'est vraiment chelou. Je vais être de loin. C'est quoi le problème ? C'est résolu. C'était ça. Là, on change juste la coque et le problème venait de... que c'est une VA0 et que les VA0, elles ont... Comment ça s'appelle ? Elles ont un pont. On doit faire un pont. Et donc, on a fait le pont et ça marche. C'est juste que je ne savais pas que c'était une VA0. La prochaine fois, je le saurai. parce que c'est une VA0. c'est que même chez console 5, ils ne le disent pas comment on fait. Donc là, on lui change juste sa coque arrière parce qu'elle est en mauvais état. Est-ce que tu consulnes qu'il pourra rentrer chez elle ? Je trouve les écrans AliExpress en IPS je trouve qu'ils sont plus de patates mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est une impression. Et on peut essayer les deux côtes à côtes après sur le même jeu pour voir. Alors, est-ce que l'accès mieux ? Où qu'il est que mon chiffon. Voilà, le pont il ne va pas jusqu'au bout. Mais toi, tu t'es fait rouler toi. Tu t'es fait rouler d'ouf. C'est vrai avec le potion et le pognon il n'a pas fini. Bravo. Avec le pont d'Avignon il fait un peu la gueule. Il fait la gueule. Hop. Voilà. Je pense que les condos pour le son étaient réellement obligatoires. Parce que même la dernière fois quand on l'a mis en route le son n'était pas sorti tout de suite. Il fallait attendre un peu. Ou la bouger ou je ne sais pas. Et les condos qui étaient là effectivement tu avais du Chongi que c'est tout. Je pense que ça aurait fonctionné combien de temps je ne sais pas. Là l'intérêt c'est qu'on est sur des condos qu'on a mis dedans. Je pense que sur une console avec un écran nouvelle génération c'est bien de partir sur des bonnes bases. Et tu pourras même tenter un jour si tu en as envie une petite vitre en verre s'il te plaît. On ne me dit pas que ça se referme. Ah bah oui ça ne se referme pas parce que j'ai laissé la vis ici. T'as là. je t'ai mis où ? T'es où ? T'es où ? Elle est là. Nous aussi on avait un pont mais transporteur comment on jugait ? de bombarder la guerre tout ça tout ça j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'embête là qui m'embête je pense que j'ai mal mis la nappe j'ai mal placé la nappe alors la petite n'appasse des familles si tu pouvais éviter de nous vous embêtez le ça m'embêtera pas et quand je la referme faudrait pas qu'elle aille là faudrait qu'elle aille là si on essaie comme ça pour voir je me fais chier pour les trucs ben voilà qui est mieux autre bien mieux je pense avec les problèmes ne sont pas ceux qu'on le pense on pense se dire oui ça va pas prendre trop longtemps machin et des fois un simple remontage ça prend deux heures de trouver qui pose problème et non c'était émode Elon Musk quoi insane tu vois ce matin je me suis dit on va faire une game ça va prendre 5 minutes ça va être cool il est midi 20 il est midi 20 il est midi 20 tout à fait sur tweet tweet notamment ah bah voilà là au moins c'est refermé impeccable avis on y va tu connais le coliseau sur les connecteurs ça fait pas de mal ça me donnerait presque envie de regarder The Mask cette histoire qui est au centre dans le décor format de laser disc qu'est-ce que tu vas faire rater en haut je crois que ça me donnerait presque envie de regarder Sonic 2 je vais regarder s'il est en location sur des sites de torrent notamment le fameux site de torrent de location hop impeccable tiens d'ailleurs est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît dans le chat un lien pour la chaîne de 10 gigas s'il vous plaît jeune Jean si vous aimez les configs PC il y a la chaîne de 10 gigas qui s'est fait donc il avait anciennement 10 gigas PC qui s'est fait malheureusement pirater et la personne a divulgué ses informations personnelles et a niqué son compte quoi il a supprimé toutes les VOD et tout et du coup c'est assez terrible donc on n'hésite pas à rentrer en soutien et n'hésitez pas à aller le suivre je sais pas s'il y a un modo qui peut le faire sinon je le fais je peux le faire j'ai le pouvoir de ça j'ai le pouvoir de ça attendez bouge pot il y a main je l'ai mis hier dans le promo ah il l'a fait bien joué donc voilà donc n'hésitez pas c'est dégueulasse c'est dégueulasse tout à fait franchement c'est hyper long de monter sa chaîne Twitch et tout d'arriver à un résultat correct et il se l'est malheureusement fait pirater il a divulgué les informations personnelles il a mis des photos compromettantes en bannière etc etc donc il s'est recréé un nouveau compte il a supprimé toutes les VOD il a supprimé tous les followers c'est assez terrible il y a même eu des insultes et tout enfin c'est terrible vraiment c'est terrible donc n'hésitez pas vraiment jeunes gens allez le suivre ne serait-ce que pour le soutien ne serait-ce que pour le soutien parce que c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible je n'ose même pas imaginer si un jour ça arrive sur cette chaîne je pense que je m'effondre tu perds tous tes followers tu perds tout tu perds ta chaîne au final parce que du coup il a vraiment recréé une autre chaîne c'est terrible c'est terrible quand tu montes un truc ça met vraiment beaucoup 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 de temps à monter une chaîne Twitch bon c'est assez terrible c'est vraiment terrible donc n'hésitez pas vraiment à aller le soutenir aller le follow ne serait-ce que pour la curiosité il fait des configs PC de tout type que ce soit du très haut de gamme comme du très bas de gamme voire même de l'ancien il a déjà fait des configs PC rétro et c'est très cool c'est fixin' de mix donc vraiment aller le suivre ça peut ça peut remotiver les troubles parce que là à mon avis tu perds toute motivation d'un coup quand ça t'arrive ça c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible hop je me dis que si un jour ça m'arrive j'aimerais bien que il y ait un soutien similaire j'aimerais me sentir soutenu en tout cas donc n'hésitez pas sinon c'est sûr tu arrêtes tout tu redeviens développeur plus de streaming plus de réparation plus d'entretien plus rien finish 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 voilà ça c'était ses capots très joli bienvenue à toi guirlande guirlande qui est également dans le décor comme vous pouvez le voir ici bienvenue à toi merci pour ton follow merci pour les follow ce matin ça fait plaisir bienvenue à vous et là pour une fois on a plus de follow que de sub c'est rare c'est vraiment rare parce que dernièrement vous êtes tellement généreux que vous offrez énormément de somme et là aujourd'hui vous êtes des radars non j'ai gueule je rigole ça va calmez vous et aujourd'hui on a plus de follow ça c'est cool il y a des gens qui découvrent la chaîne ça fait plaisir donc là cyber oui cyber c'est différent mais le principe est le même le principe est le même je sais plus à combien il était de follow en plus le 10 gigas quand il a perdu sa chaîne hop elle a pu sauver les meubles c'est ça que tu voulais dire doc pépère c'est marrant de dire ça alors qu'elle est en déménagement justement en ce moment mais ce sont les piles the last try avant le remontage définitif bah elle est remontée définitivement d'ailleurs là c'est pas la meilleure des codes carrières mais ce sera mille fois meilleur que l'autre quoi qu'il arrive hop c'est pour vous je suis vraiment je suis vraiment maniaque je me rends compte il y a des trucs la blinde de pile la blinde de pile dans deux heures a changé non avec l'ips enfin avec l'écran nouvelle génération qui n'est pas dans l'ips c'est mieux c'est mieux c'est mieux normalement tu as une bien meilleure autonomie le mode batterie etium ça se fait ça existe avec alimentation usb-c je suis pas fan et voilà c'est quand même bien mieux donc elle est dans son jus j'aime beaucoup aussi ça c'est un peu un sleeper c'est un peu un sleeper pour ceux qui connaissent un peu dans le domaine de l'auto c'est à dire qu'elle est coque d'origine elle est coque d'origine mais avec le petit écran qui fait la différence quand même le petit écran qui fait la différence là dessus mais du coup ce qui est cool c'est que la luminosité est réglable quand même via la molette ok le son toujours pareil le son qui envoie du foin d'ailleurs franchement top taupe de chez taupe voilà et tout ça en seulement deux lives yes ça doit être une contrefaçon cette Game Boy ah yes ça tire à balles réelles sur la Game Gear j'aime beaucoup d'avoir un test d'autonomie ça serait intéressant j'ai jamais eu la patience de le faire ça tombe bien regardez j'ai Sonic 2 pareil on va tester avec la mienne pour voir la différence entre un écran rétrocaille et un écran IPS sur enfin un écran AliExpress de piètre qualité avec un mode un recapage de piètre qualité terrible terrible ce qui se passe ici terrible impeccable eh ben un pk comme une est ronde avec un 2 litres 2 litres turbo de Megan RS ah oui là on est sur un sleeper de haute catégorie effectivement magnifique magnifique sleeper le dauphin bien vu bien vu bien vu et là tu vois j'ai même pas enlevé oh la la mais qu'est-ce que j'ai foutu je vais même pas enlever le 34 volts visiblement il est pas obligatoire de l'enlever ah oui mais j'ai mis du 100 microfarad 35 volts j'avais zéro respect quoi sur des d'accord bon tant pis on va laisser ça comme ça elle c'est le voilà c'est la première c'est l'amour celle-ci voilà on lui en veut pas 5 euros ça te va ou pas parce que 5 euros ça te va je vois ça de suite c'est gentil c'est parfait je me voyais pas la vente bien plus chère que ça la coquille puis des coques de gamgir à chaque fois comme je les achète en loose les gamgir j'ai tout le temps les coques impeccable bon les soudures sont pas propres sur celle-ci mais au moins la coque est propre je l'avais lavé ah oui c'est sûr c'est sûr mais ça existe non il n'y a pas un gars qui l'a fait justement espèce d'énorme renonce avec est-ce que ça marche encore cette histoire lui derrière là c'est bon il n'en a plus rien à branler le méga cd là hop ah il n'a pas pris le jeu mon pauvre chiffon qui est plus sale que jamais il n'a pas pris le jeu verre c'est pas celui-là ah quand même si je fais ça ah quand même regardez le premier mode aliexpress c'est plus pêchue que le mode rétrocueil ouais il est un peu plus pêchue la master system ou un peu plus c'est la master system la game gear c'est pour ça qu'il y a le master gear qui joue les jeux master system sans sans différence ah ouais c'est marrant ça c'est marrant ou c'est peut-être parce que j'ai installé ça comme de la merde comme de la merde ok mais en tout cas ça fonctionne ma bonne dame ah c'est le temps et maintenant je crois que peu importe le mode que tu achètes que ce soit aliexpress retrocaille ou retro6 globalement c'est la même cam que t'as dedans je vais essayer quand même avec cette fois-ci sur alim et pas sur pile peut-être qu'il y a une différence j'ai un doute je pense que ça alimente exactement pareil non c'est pareil mais dans tous les cas ça fonctionne elle est 100% fonctionnelle let's go on en a fini avec celle-ci et j'ai même envie de dire j'adore quand un plan se déroule sans l'accueil tellement d'accueil je vous raconte pas je vous raconte pas mais ça fonctionne et je suis content et là on a une vitre en verre aussi sur celle-ci sur l'autre on en a pas attends je remets je remets le master et du coup t'as le master et dire qui est là le dire master convertir hop là merci pour le GG et du coup tu peux jouer directement à toi hop 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 et hop tu peux jouer à ta master system sur ta game g1 c'est comme l'être manding je t'exprime tout à l'heure oui bon ça va d'ici sound effect c'est fixe moi je m'en fous ah bah si ils sont à fond foutre-vous à fond bah d'accord aïe mais non excellent excellent bref je connais pas ça non plus sachez que ça vous pouvez les acheter neuf aussi ça existe en neuf hop qui sont refaits c'est des nouvelles générations et ça marche très très bien en soi c'est vraiment juste un PCB d'adaptateur qui va de petit à grand master system ça on peut le mettre sur le côté ici ok et bah me voilà content parce que j'en avais un peu marre de récupérer ah non ça je crois qu'il faut que je le laisse là j'en avais besoin juste après alors attendez parce que du coup c'est laquelle qui s'est vu prendre son petit condensateur c'est elle qu'on va remettre c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave le PCB enfin quelqu'un s'est amusé à le refaire et il l'a mis en public sur l'internet ce PCB là parce que dedans pour l'avoir déjà démonté c'est vraiment un pauvre PCB quoi ok je remets un ch'tiopé d'éteint là je me prends la tête pour un truc qui marchera sûrement jamais mais je me dis que si un jour j'ai besoin de ce condo je sais qu'il est là que normalement il fait le taf ah ok allez hop on y touche je range un petit peu tout et on est bon toi qui es sur Youtube on s'arrête là des bisous tout le monde et à bientôt tu as vu comment on a fait du coup en fait le problème on a bien changé les condensateurs il y en avait quand même besoin ça avait l'air d'être des bons gros condensateurs de merde qui étaient dedans donc ça lui a fait du bien je pense dans tous les cas et par contre on n'avait pas fait attention mais c'était une VA0 et donc du coup les VA0 elles ont besoin elles ont besoin du petit short sur le PCB donc voilà à très vite sur Youtube bye bye on va à très vite sur Youtube Merci.